Bonjour à tous, je suis Laure Alice Bouvier, je suis avocate au barreau de Paris, je suis également docteur en droit et j'ai donné des cours en université et en école de commerce pendant près de dix ans, aujourd'hui j'en donne encore mais dans le cadre de ministères, on a une formation privée dans le cadre de ministères. Alors il y a une question qu'on m'a beaucoup posée et qu'on me pose encore, c'est comment apprendre suffisamment bien ces cours. Alors des conseils méthodologie, des livres qui vont vous donner des indications sur comment bien apprendre votre cours en une seule nuit, il y en a plein, il y en a qui vont vous conseiller de vous lever à 7 heures du matin, de vous coucher à 11 heures du soir, de prendre 30 minutes de pause dans la journée, bref de quoi finir totalement dépressif avant la fin de l'année et avoir envie de se lancer dans la vente de grenouillères au lieu de tenter la vocature. Alors lorsque j'étais étudiante et surtout lorsque j'ai été chargée d'enseignement, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait énormément d'étudiants qui ne savaient pas comment travailler, ou du moins dont la méthode de travail pouvait être revue on va dire à la hausse. C'est simple, généralement quand on arrive à la fac, voire des fois quand on prépare des concours, on a l'impression que les mêmes méthodes de travail qu'on utilisait quand on était au lycée peuvent fonctionner. Alors à titre non exhaustif, c'est relire 20 fois ses notes dans l'espoir qu'on va les retenir et ne pas les apprendre par coeur, c'est faire des fiches très colorées avec des paillettes et plein de stabilo, c'est totalement chronophage et ça ne sert à rien, et ça peut être aussi s'asseoir devant son ordinateur pendant un temps indéterminé en se disant qu'on s'arrêtera quand on aura fini et généralement on n'a jamais terminé. Donc si vous aussi vous vous plaignez de ne pas avoir assez de temps pour apprendre votre cours, si vous suez 100 et haut pendant des heures sur votre TD droit administratif, je pense qu'il faut clairement revoir votre méthode de travail. Il faut, alors ça on va vous le dire bien évidemment, mais c'est important de le retenir, privilégiez la qualité sur la quantité. Je peux vous assurer que vous pouvez travailler trois fois moins longtemps et avoir des résultats qui seront trois fois meilleurs. Concrètement, il y a deux choses qu'il faut retenir et qui sont très importantes. La première, c'est que votre cerveau, il a tendance à prioriser les tâches courtes. Fuis ce lion pour éviter de te faire croquer ou mange cette pizza 4 fromages pour rester dans le domaine culinaire. Donc nécessairement, quand vous prévoyez de passer tout votre dimanche à la BU pour bosser votre TD droit administratif ou droit constite, au lieu d'aller faire un brunch avec vos potes, c'est sûr que votre copie de droit constite, elle va être beaucoup moins instagrammable qu'un avocat de toast avec une salade de fruits. Votre cerveau, là, à ce moment-là, il n'est pas dans son élément, il n'a pas du tout envie de passer un temps indéterminé sur une tâche qui, en plus, ne sera pas forcément très rigolote. L'autre point très important, c'est que votre cerveau, il n'a qu'un temps de concentration limité, 40 à 50 minutes maximum. Ce qui fait que, au-delà de 40 à 50 minutes, si vous persistez dans votre apprentissage, toute distraction, même la plus inutile comme, par exemple, essayer d'enfoncer en même temps les quatre couleurs de votre stylo, défoncer votre gomme ou repeindre avec votre stabile rose toute la tranche de votre code civil, sera considérée comme plus intéressante par votre cerveau que la comparaison du système constitutionnel français et du système américain. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée ? Bon, on a un très joli code qui est très bien pimpé, on a bien biatché sur sa voisine de bibliothèque, mais en réalité, on n'a pas avancé du tout, on s'est épuisé parce qu'on a l'impression d'avoir travaillé toute la journée et ensuite, on a d'autres tâches qui vont s'accumuler et on va craquer sous le stress. Clairement, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que votre cerveau n'aime pas le vide. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous prévoyez de passer un temps indéterminé sur une tâche, sur un devoir ou sur des révisions sans vous structurer temporellement, vous allez y passer toute la journée, voire même plus et vous n'allez pas forcément avancer. En revanche, le secret des étudiants qui réussissent, c'est quoi ? C'est de se structurer. Ça veut dire, je prévois trois heures de mon temps spécifique pour avancer sur un sujet et je sais qu'au bout de ces trois heures, j'aurai certainement fini ou du moins, si je n'ai pas terminé, j'aurai très très bien avancé. Le problème, c'est que la plupart des étudiants qui travaillent énormément et n'ont pas les résultats qu'ils devraient avoir ne se rendent pas compte qu'ils ne travaillent pas de la manière dont il faut. Concrètement, si vous êtes dans ce cas de figure, je vous le dis, vous travaillez beaucoup trop, vous pourriez passer beaucoup moins de temps et avoir de bien meilleurs résultats. Le problème avec ce qu'on peut appeler ce pseudo-travail, c'est se donner l'impression de travailler sans être efficace et en plus, c'est absolument épuisant. Donc, récupérez votre vie sociale, structurez-vous, prévoyez-vous un temps limité de travail et vous verrez que vous aurez des résultats qui vont être bien meilleurs en un minimum de temps.